Les médicaments ne suffisent pas. L'accompagnement et le soutien sont nécessaires et obligatoires. D'autant plus que déjà dans notre communauté, selon notre tradition et coutume, c'est une maladie qui est naturellement stigmatisante. Et déjà en fond on parle de « quenwe », c'est-à-dire que tu as toussé jusqu'à ce que tu es devenu blanc. Et d'autres disent « yomeng quen », c'est-à-dire la toux de la mort. Du coup, le patient a besoin d'être accompagné. Accompagné par le corps médical et accompagné par la famille. Parce que prendre les médicaments tous les jours que Dieu fait pendant six mois, ce n'est pas facile. Donc le soutien psychosocial, nous le faisons dans ce sens précisément grâce à l'appui des infirmiers, grâce à l'appui des assistants sociaux et grâce à l'appui des socio-anthropologues. Donc c'est toute une équipe et aussi des médecins qui accompagnent la prise en charge psychosociale. Et au cours de la prise en charge psychosociale, il y a le volet infection par VIH. Parce que 15% des patients tuberculeux au plan national sont porteurs également du virus VIH. Il faut savoir simplement que l'infection par le VIH et la tuberculose, ce sont deux pathologies qui sont très très liées. Et la tuberculose est la première maladie opportuniste de l'infection par le VIH. C'est-à-dire que ceux qui ont cette maladie qu'est l'infection par le VIH ont beaucoup plus de chances de faire la tuberculose du fait de la dégradation de leur immunité, de la baisse de l'immunité. Les germes qui étaient à l'état qui est sain peuvent se réactiver. En termes scientifiques, on parle de la réactivation endogène. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle personne qui vous a contaminé, mais c'est les bacilles que vous-même vous avez déjà inhalées depuis un certain temps, qui étaient dans votre organisme, qui ne vous faisaient rien, qui se sont réactivés et qui vous ont donné la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada